Musique Buenos dias amigos de Cordon Bleu Aujourd'hui nous faisons une escale spéciale en Espagne pour déguster la paella Allez, vous êtes prêts ? C'est parti ! Musique Pour faire ma paella, il me faut de beaux morceaux de poulet que j'ai là du lapin, du riz, un que le savent, des écrevisses, des petits pois des olives verdes dénoyautées, des moules des feuilles de persil du poivron rouge du poivron vert du safran qui va nous donner cette belle couleur lors de notre préparation du bouillon de volaille une feuille de laurier et pour terminer, mon cube d'assaisonnement vous êtes prêts ? Nous passons à la préparation ! Pour commencer dans une poëlle, je vais faire revenir mon poulet, mon lapin, mes écrevisses, mes moules Alors je laisse mon huile chauffer, j'ajoute mon poulet que j'ai déjà lavé Je retire mon poulet, voilà, et maintenant c'est au tour du lapin J'ai terminé de frire mon poulet et mon lapin, maintenant direction la casserole Je vais le faire pré-cuire, j'ajoute deux litres d'eau Mon cube d'assaisonnement Ma feuille de laurier Et pour terminer, mon bouillon de volaille Je laisse pré-cuire mon poulet et mon lapin pendant 30 minutes Et pendant ce temps, je vais faire sauter mes écrevisses et mes moules Pour faire sauter mes écrevisses, vous remarquez que j'ai changé de récipient Et bien celui-là, c'est le plat à pahela Ensuite, j'ajoute mes moules Les miennes sont déjà ouvertes Mais si vous en achetez, il faut veiller à bien gratter Bien gratter pour enlever la saleté Mes écrevisses sont bien rougies Elles sont prêtes, maintenant j'ajoute mes poivrons Ensuite, l'ail que j'ai haché Il ne me reste plus qu'à ajouter mon poulet et mon lapin avant de cuire mon riz Regardez-moi cette belle couleur Vous avez les poivrons rouges par-ci, le vin par-là, le poulet, les écrevisses Et tout ce mélange va donner un goût excellent à ma pahela Allez, olé ! Maintenant, j'ajoute mon riz Et maintenant, je vais le mouiller avec mon bouillon Voilà ! Je mouille jusqu'à couvrir totalement mon riz Vous remarquerez que je n'ai pas encore salé ma préparation Eh bien, c'est dû au bouillon qui contenait déjà du cube d'assaisonnement Donc maintenant, je goûte Il faut encore un peu de sel Je sale Un peu de poivre Hum, c'est très délicieux ! Je vais laisser cuire à feu doux pendant 15 minutes Maintenant que mon eau a tari, j'ajoute mes petits pois et mes olives Je remue une dernière fois Voilà ! Et attention, je n'ai pas oublié mes moules Je vais les disposer juste au-dessus de mon plat Comme ça ! Voilà ! Et pour terminer ma cuisson, je vais recouvrir avec du papier à lu Et laisser reposer quelques minutes avant de déguster Pour faire la paella pour 4 personnes Il nous faut un demi-kilo de riz Un keulsam Un poulet coupé en morceaux Un demi-lapin coupé en morceaux Un demi-kilo de crévisses Un demi-kilo de moules Deux cailloux d'ail 50 grammes d'olives vertes dénoyautées Un bouquet de persil Un poivron rouge Un poivron vert 250 grammes de petits pois Du bouillon de volaille Du safran en poudre Une feuille de laurier Un cube d'assaisonnement De l'huile Du sel Et du poivre Pour un bon repas, toujours prendre le riz Uncle Sam Seul le riz Uncle Sam, que j'ai mangé toute ma vie Nous apportait beaucoup de joie et de bonheur La famille Uncle Sam s'agrandit avec deux nouveaux formats de 2,5 kg Et de 4,5 kg En plus, elle a un nouvel emballage sécurisé, pratique Et conserve le parfum cible bon qu'on lui connaît Uncle Sam, il reste le meilleur Si vous voulez servir une salade de fruits comme dessert lors d'un repas Je vous conseille d'arroser vos fruits tels que les pommes, les poires de miel Non seulement votre salade sera sucrée Mais en plus, vos fruits garderont leur fraîcheur En Espagne, lorsqu'on veut recevoir la famille, on se fait une bonne pahella Je vous invite à reproduire la recette chez vous Vous allez ravir tous vos convives Allez, hasta la vista A demain pour un autre voyage culinaire Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada